30 heures, c'est le temps que Florian consacre au sport chaque semaine. Pédaler, nager, soulever des haltères, un quotidien peu commun lorsque l'on est tétraplégique. Pourtant, tout rêve sportif aurait bien pu s'arrêter le 2 avril 2011, où la vie de ce jeune isérois bascula dans un snowpark. C'était sans compter sur une rage de vivre et une détermination exceptionnelle. Cette même détermination qui mènera le jeune homme à réaliser son rêve, finir un Ironman, à l'avenir Florian affiche des ambitions en triathlon comme en handbike. C'est pour vivre des moments comme celui-là que chaque matin je me lève avec l'envie d'aller flirter avec les limites. Qui s'infligerait des séances de 8 heures de vélo seul ? Sinon celui pour qui c'est un accomplissement plus qu'un supplice. Je trouve que c'est pendant ces longs raids solitaires que tu réfléchis le mieux. Il y a ces sorties où tu vois que tu progresses, où tu tiens une super forme qui te rend euphorique. Tu en oublierais presque le temps qui passe. Mais parfois c'est difficile. Les jours où tu vas rouler sous la pluie, dans le froid, dans le vent. Les automnes brumeux à Grenoble où le soleil vient t'a manquer. Lorsque le physique répond moins et par conséquent le moral baisse, ou l'inverse, il faut alors trouver des arguments pour aviver sa motivation. Mais je crois que c'est dans ces moments-là que tu forges celui qui n'abandonnera pas le jour J. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'Oisan, j'ai la chance d'avoir un terrain de jeu somptueux. C'est motivant de s'entraîner dans un super cadre. J'ai passé toute mon enfance là-bas. Mes parents habitent au Bourdoisan. Ils me soutiennent dans ce que j'entreprends. C'est important d'être bien entouré. Et puis je peux compter sur mon frère et ma sœur pour partager les entraînements en vélo et en fauteuil. Ça aussi, ça booste la motivation. La plupart du temps, je m'entraîne seul, 25 à 30 heures par semaine. Alors ces sorties à plusieurs sont nécessaires, pour déconnecter un peu et ne pas s'isoler ni délaisser les siens, en étant trop rivé sur ses objectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Florian, c'est sa troisième année en compétition à haut niveau qu'il fait. Et c'est vrai qu'au niveau mécanique, on utilise ce qui se fait le mieux sur le marché. Et on n'a droit à aucune erreur. Donc ça met un petit peu de pression pour faire tout le nécessaire de l'entretien, pour faire au mieux et pour que Florian ne soit pas embêté le jour J. Ça passe bien au niveau du flasque là. Mais a priori, je pense qu'au niveau de la chaîne, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça va passer limite limite, mais ça va passer. On ne devrait pas avoir de surprise. Donc on n'aura pas retouché ça, c'est nickel. Cette année, je vise la qualification pour les jeux de Tokyo à Handbike. L'Ironman d'Hawaii est aussi dans un coin de ma tête. J'espère y aller un jour. Si ce n'est pas cette année, ce sera pour plus tard. Pour ça, j'essaie de gagner des secondes en venant travailler sur tous les paramètres influençant la performance, que ce soit physique, mental ou matériel, de manière à ne rien regretter, quel que soit le résultat. Quand on était gamins, on faisait pas mal d'activités sportives ensemble, que ce soit du ski, du vélo, de la randonnée, un peu de boxe. En 2011, Florin a eu un grave accident de ski. Il est devenu tétraplégique suite à tout ça. Il y a eu une longue période de rééducation. Ça n'a pas été facile au tout début pour toute la famille. C'était un combat quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, on peut repartager du sport comme avant. Je suis issu d'une formation dans la physique et réfléchir aux moyens d'améliorer mon matériel me plaît beaucoup. Pour y parvenir, c'est plus facile en côtoyant les meilleurs dans leur domaine. Avec ATX 3D, on met au point des poignées pour mon handbike. Une fois terminé, cela va me permettre de gagner en confort et en rendement. C'est un plaisir de travailler avec Clément. J'ai été intéressé sur les poignées de Florian parce qu'il utilise des poignées standards et qu'il a un manque au niveau de l'ergonomie de ses produits. Donc en fait, on a intégré pour cela, on a utilisé différentes technologies 3D, dont le scanner 3D et fabrication additive ou imprimante 3D pour concevoir de manière itérative les poignées de Florian ainsi pour maximiser la transmission de force et ses performances portées. J'aime sa vision novatrice. Avec sa manière de travailler, il apporte à l'athlète plus de sérénité et donc de meilleures prédispositions pour performer. notamment avec son camion atelier qui lui permet d'accompagner les sportifs. Pour moi, Florian, c'est quelqu'un d'extrêmement combatif dans tout ce qu'il fait. Il fait partie de ces athlètes en tout cas qu'on aime accompagner et qu'on aime passer du temps avec parce qu'il ne veut pas se mettre de limites. Il veut vraiment passer les étapes et se donner le maximum de son potentiel en tout cas sur chacune des étapes de progression qu'il veut mener. Et voilà, ça ne nous étonne absolument pas qu'il souhaite de lui-même aussi prendre part au process de fabrication, ce qui est rare. Et voilà, c'est d'autant plus un plaisir d'accompagner un athlète ambitieux, talentueux, mais aussi avec une tête bien faite. Là, j'ai la main qui a un poil de jeu, mais c'est parce que j'avais prévu de mettre un peu de mousse en haut. Donc là, effectivement, le matériau est dur, donc ça fait mal à la main, mais je pense qu'avec la mousse, ça ira bien. Avec mon handicap, je nage uniquement sur le dos, les deux bras symétriques. C'est pour cela que pendant les Ironman, je suis guidé par Rémi, un ami. À l'entraînement, je nage seul. J'aime beaucoup nager en eau libre, que ce soit en lac ou en mer. Je retrouve les sensations de liberté que j'aimais dans le ski freeride avant mon accident. C'est avec cette philosophie, que j'essaie d'apprivoiser au mieux mes objectifs. Car au fond, pourquoi faire ça ? Je crois que lorsque tu te fixes un objectif, que tu travailles dur pour l'atteindre, rien n'est plus exaltant que le moment où tu sens que tu vas le faire. Je pense là au dernier kilomètre de mes deux Ironman. Parce qu'avant, il y a tous les efforts que tu fais dans l'ombre, la sueur, parfois les larmes. Mais quand tu comprends que tu franchiras la ligne, que rien ne pourra plus t'arrêter, alors un cocktail de sentiments indescriptibles t'envahit. Le tout accentué par tes proches qui sont là, remplis d'émotions eux aussi. Et c'est pour vivre ces moments magiques que tous les sacrifices prennent un sens.